salut les brasseurs comment ça va regardez moi à cette belle journée de presque printemps c'est pas magnifique super alors voilà presque printemps parce qu'on n'est pas encore printemps le printemps c'est quand c'est le 21 mars là on est le 11 je crois et du coup c'est le moment où il va pouvoir commencer à réfléchir à planter notre houblon pour et bien pour la récolte qu'on fera fin août début septembre quelque chose comme ça voilà du coup là je me suis commandé deux pieds de houblon donc il y a le gros pot là c'est un cascade celui-là c'est un tête longueur et donc ce que vous pouvez voir c'est qu'il ya déjà des petits bourgeons là des petits rejets qui sont en train de sortir et donc ces rejets là c'est ce qui va devenir une liane en fait de houblon qui va grimper etc je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo mon installation donc ça va grimper va me faire une grosse liane de houblon et donc voilà ça me fera quelques quelques dizaines ou centaines de grammes de houblon à récolter fin août début septembre quelque chose comme ça voilà voilà donc là je suis sur mon balcon moi j'habite en ville donc c'est pas forcément hyper pratique pour planter du houblon heureusement j'ai la chance d'avoir un balcon donc je vais essayer de me bricoler un petit truc je vais vous montrer tout ça juste après je vais vous montrer un petit peu comment je vais prévoir tout ça si vous avez la chance d'habiter à la campagne ou que comme moi vous êtes en ville et que vous avez quand même la possibilité de planter du houblon ben profitez-en franchement ça vaut le coup vous allez voir ça pousse relativement facilement et puis à la fin de l'été vous aurez de quoi vous faire des petits pays avec des petites alki et etc donc voilà c'est vachement sympa donc je voulais aussi vous parler d'un autre truc je sais pas si vous avez des bouquins vous avez fait l'acquisition des bouquins de brassage dans lequel vous allez trouver un petit peu toute la théorie tous les trucs un peu théoriques pour brasser alors le truc c'est que les bouquins en français voilà pour être honnête avec vous la situation actuelle c'est que les bouquins en français il n'y en a pas qui existent enfin de ceux que je connais en tout cas je pense de toute façon il n'a pas énormément qui ont été publiés qui parlent du brassage amateur et parmi ceux que je connais franchement il n'y en a pas qui soit vraiment très complet je pense que voilà si vous cherchez quelque chose en langue française vous allez trouver quelques bouquins qui sont sympas mais il n'y a rien de vraiment très complet qu'est ce que je veux dire par là je veux dire que au bout de vos deux trois quatre premiers brassins lorsque vous allez avoir envie d'approfondir un petit peu d'aller chercher un peu les informations techniques et théoriques dans ce genre de bouquins et ben ils vont pas vous être très utile donc voilà je trouve que c'est un petit peu dommage malheureusement c'est la situation actuelle en francophonie c'est également pour cette raison que je me suis motivé à créer cette chaîne youtube c'était pour essayer de créer un petit peu du contenu sur le brassage amateur qui soit disponible en langue française et donc moi ce que j'ai fait en fait pour apprendre à brasser c'est que je me suis basé sur des bouquins en anglais voilà c'était à l'époque où j'ai découvert le brassage j'habitais aux états unis et donc j'ai tout appris dans des bouquins américains qui sont vraiment enfin voilà il y a vraiment quelques bouquins que j'ai trouvé extraordinaire et donc ce que je vais faire là dans les prochaines semaines dans les prochains mois c'est que je vais essayer de vous présenter un petit peu différents bouquins vous dire un petit peu ce qu'il ya dedans à quoi ils peuvent vous servir et voilà comme ça si jamais vous arrivez un petit peu à lire l'anglais et bien ce sera l'occasion pour vous de vous procurer d'excellents bouquins et puis même si vous lisez pas très bien l'anglais ben pourquoi pas utiliser cette occasion pour le pratiquer un petit peu et donc le premier bouquin dont je vais vous parler c'est le how to brew de john palmer voilà un tout bout donc ça veut dire comment brasser c'est un bouquin qui a été écrit par john palmer voilà c'est vraiment un bouquin de référence voilà dans le monde entier je veux dire que ça soit dans le monde francophone ou anglophone c'est vraiment un bouquin de référence pour apprendre le brassage moi c'est mon premier bouquin de brassage que j'ai acheté on m'avait conseillé alors que j'habitais en californie que je voulais mettre au brassage ça me vraiment j'ai pas été déçu voilà j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin je pense que j'ai fait mes dix ou vingt premiers brassins uniquement avec ce bouquin et puis ensuite j'ai commencé à en acheter d'autres mais voilà il est vraiment très complet c'est ça qui est super avec ce bouquin il est très complet sans être trop compliqué à chaque fois qu'il ya des trucs un petit peu compliqué l'auteur a fait l'effort d'essayer de vraiment de vulgariser ça d'expliquer ça aux débutants même aux gens qui n'ont pas forcément des bases scientifiques ou quoi que ce soit voilà c'est vraiment destiné à tout le monde donc voilà il est vraiment extraordinaire ce bouquin le truc c'est que si vous voulez avoir la version physique il existe qu'en anglais par contre j'ai une bonne nouvelle pour les gens qui ne peuvent pas lire l'anglais ce bouquin il a été traduit en français en fait bénévolement par des gens alors je crois que c'est des gens du forum brassage amateur quelque chose comme ça voilà donc si vous voulez avoir accès à la traduction en français alors je sais pas ce qu'elle vaut la traduction je suis pas allé la lire j'ai lu la version physique là en anglais mais si vous voulez avoir accès à la traduction vous l'avez en version numérique vous pouvez y accéder en allant soit sur le site de la fibra soit sur le forum brassage amateur point fr voilà je crois qu'il suffit juste de créer un compte et en cherchant un peu vous allez avoir vous allez pouvoir trouver cette traduction en français voilà bon ceci dit voilà je sais pas ce qu'elle vaut la traduction donc vous me direz ce que vous en pensez si jamais vous voulez quand même vous procurer la version physique de ce bouquin c'est toujours sympa d'avoir un bouquin physique pour pouvoir se le trimballer et le lire un petit peu n'importe où eh bien je vous encourage à passer par le lien amazon affilié que je vous mets dans la description je vous mets également si vous cliquez sur le petit i comme info qui doit s'afficher par là dans le point de la vidéo vous aurez également accès à la page amazon de ce bouquin donc c'est un lien affilié que je vous donne ça veut dire que si vous achetez ce bouquin par l'intermédiaire du lien que je vous donne moi je vais toucher une petite commission sur le prix d'achat du bouquin et ce qui est cool c'est que le prix ne change pas pour vous c'est à dire que ça vous coûtera exactement la même chose que vous passiez par mon lien ou non voilà donc si vous avez envie d'acheter le bouquin en anglais et que vous avez également envie de soutenir la chaîne et ben ça peut être cool de passer par le lien affilié donc super bouquin au niveau de nos houblons là qu'est ce qu'on va faire au niveau de nos houblons donc je vous expliquez que voilà là j'ai en fait lorsque vous achetez des houblons vous pouvez les acheter sous différentes formes enfin vous avez au moins deux formes différentes sous laquelle vous pouvez les acheter c'est sous forme de rhizome donc rhizome c'est vraiment juste un bout de racine en fait de houblons que vous allez foutre dans la terre et qui va faire des rejets etc et vous pouvez les acheter sous forme de plan donc moi là c'est des plans et donc la différence avec les rhizome c'est que vous avez déjà les rejets vous avez déjà le truc qui est prêt à repartir lorsque vous achetez sous forme de plan donc si vous les achetez maintenant je pense que le mieux c'est de les avoir sous forme de plan sachant qu'en plus au niveau des récoltes il ya une histoire de en fait voilà les rhizomes les premiers rejets qu'ils vont faire vont donner un petit peu moins de rendement les premières années et sous forme de plan ça va peut-être être aussi vrai la première année mais ça va rapidement arriver en rythme de croisière vous allez voir des bonnes récoltes chaque année donc en gros si vous voulez procéder rapidement et que vous êtes un petit peu pressé parce que là on est déjà en mars et il va falloir planter ça rapidement achetez les sous forme de plan vous pouvez trouver ça sur internet assez facilement voilà ça m'a coûté avec les frais de port etc parce qu'ils viennent de belgique ça a dû me coûter une vingtaine d'euros je crois pour les deux les deux plans de houblon donc le Tepnanger et le Cascade alors au niveau du contenu du bouquin maintenant je vais vous en dire un petit peu plus donc voilà le bon déjà c'est un bouquin qui est très complet et ce qui est cool c'est qu'il est très bien structuré la première section ça va être une section qui est vraiment destinée aux débutants donc elle s'appelle la première section brewing with malt extract donc c'est voilà le brassage à partir d'extrait elle est vraiment super parce qu'elle est vraiment destinée aux débutants et d'ailleurs le premier chapitre de la première section c'est une espèce de résumé très condensé de tout ce dont vous avez besoin de savoir voilà c'est les principes généraux du brassage pour que vous sachiez à quoi vous attendez vous ayez déjà une vision globale du truc donc ça c'est vraiment bien de commencer avec ça ensuite john palmer va vous expliquer un peu tout ce qui concerne voilà le matériel les choses dont vous allez avoir besoin pour votre premier pour votre premier brassin le principe du brassage à partir d'extrait et ensuite il va survoler un petit peu tous les autres trucs qui interviennent voilà le lot le long la levure la phase d'ébullition le refroidissement la fermentation comment procéder à votre première fermentation voilà c'est des trucs vraiment cool et puis voilà l'embouteillage ce genre de trucs la deuxième section du bouquin ça va être le brassage à partir d'extrait également donc c'est une section qui est assez courte donc c'est brewing with extract and specialty grains donc specialty grains c'est tous les maths de spécialité en fait vous allez pouvoir rajouter lorsque vous brassez à partir d'extrait donc c'est une section qui est courte il n'y a que deux chapitres mais voilà c'est la suite logique lorsque vous commencez à brasser à partir d'extrait au bout d'un moment vous commencez à rajouter des maths de spécialité et la troisième section qui est extrêmement complète va concerner le brassage tout bain donc ça pour moi c'est vraiment le coeur du bouquin c'est le voilà c'est un peu la pépite d'or qu'on trouve dans ce bouquin c'est le toutes les sections sur le brassage tout grand je trouve que c'est vraiment très bien expliqué il rentre vraiment dans les détails pour moi ça reste toujours c'est c'est tous ces chapitres là de la section 3 du bouquin ça reste toujours une référence lorsque je me pose des questions sur le brassage tout bien sûr voilà les enzymes les températures les trucs comme ça le ph de la mèche donc là là on va on va aborder donc comment fonctionne le les principes de l'empattage en fait on va aborder le ph de la mèche les différentes méthodes d'empattage le rinçage etc etc et puis à la fin il ya un petit chapitre sur votre premier brassage tout bain comment vous y prendre pour votre première fois et c'est donc c'est vraiment cool et enfin on va avoir la section 4 donc là ça va être des recettes des petits tips là des petits conseils pour développer vos propres recettes faire de l'expérimentation un petit peu voilà essayer également de voir ce qui va pas dans la bière que vous avez brasser si vous avez des faux goûts des trucs comme ça ça vous donne pas mal de conseils là dessus donc ça c'est vraiment cool et puis à la fin il ya une section 5 donc ça c'est un peu les annexes voilà sur l'utilisation de différents instruments donc vous avez l'utilisation des réfractomètres des densimètres couleur de la bière etc etc quelques quelques petits conseils aussi pour vous construire des refroidisseurs des serpentins refroidisseurs de mou pour fabriquer votre cube d'empattage voilà voilà donc c'est vraiment c'est vraiment un bouquin qui est très très complet pour moi c'est vraiment une référence donc voilà si jamais vous êtes débutant que vous cherchez un bouquin à lire à acheter pour pour débuter le brassage et que vous voulez un truc voilà si vous n'avez pas envie de devoir en racheter un autre dans trois semaines lorsque vous aurez fait votre premier brassin franchement procurez vous ce bouquin il va vous faire au moins voilà vos 10 20 premiers brassins sans souci et lorsque lorsque vous aurez envie d'approfondir encore plus et bien vous trouverez d'autres bouquins voilà donc je vous parlerai je pense dans une prochaine vidéo j'en ai pas mal d'autres dont j'ai envie de vous parler qui sont vraiment très complets notamment ce qui concerne la formulation de recettes ce genre de choses on a des bonnes bases dans le dans l'eau tout doula de john palmer mais il y en a il ya un autre bouquin notamment auquel je pense et vous parlerai bientôt qui est encore bien plus complexe voilà donc un super un super bouquin pour débuter et on va s'intéresser un petit peu à ma plantation de houblon là je vais vous montrer un petit peu tout ça ok alors donc au niveau du houblon là aujourd'hui je vais juste planter le casquette pourquoi je pense que celui là bas parce que j'ai pas de peau pour l'autre encore pour l'instant utiliser ce sont là que j'ai trouvé qui va me servir de peau voilà c'est un saut qui va faire une vingtaine de litres donc je pense que ça va être suffisant je vais y mettre pas mal de compost j'ai du compost du compost souvent à partir de drèches et de déchets de cuisine tout ce qui est déchets de légumes machin un truc et j'ai mis aussi mes drèches lorsque lorsque je brasse et qu'il me reste des drèches souvent je les trouve dans mon compost donc c'est bien ça fait un truc assez riche assez sympa et donc l'idée en fait c'est de donc vous savez que le houblon c'est une plante grimpante il faut que ça grimpe donc il faut lui procurer un support en fait pour qu'elle puisse grimper et donc l'idée là donc je vais vous montrer un petit peu tout ça voilà donc sur ce sur cette petite palette là je vais poser les pots je vais commencer à faire grimper le houblon sur ces espèces de treillis là que vous voyez là je vais sûrement venir y mettre un petit grillage et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais attacher un fil de fer à partir d'ici et je vais faire monter en fait tout là haut donc je sais pas soit je vais planter des clous là ou des chevilles en haut de la fenêtre que vous voyez là soit je vais tout simplement les accrocher sur le fer forgé qu'on a ici donc ça va faire ça va faire en fait un fil qui va courir en l'air comme ça normalement voilà à partir d'ici là il devrait me passer au dessus de la tête donc normalement les houblons vont grimper là dessus donc ça va être assez sympa je pense puis je vous remontrerai bien sûr des images de ça lorsqu'ils auront un petit peu poussé et là pour commencer on va déjà rempoter celui-ci allez c'est parti voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de terreau au fond du seau et je vais également mettre du compost donc je vais vous montrer mon compost voilà à quoi ça ressemble donc je sais pas si vous voyez il ya pas mal de particules de drèche dedans donc c'est pas mal je trouve parce que ça l'allège un petit peu ça le rend moins pâteux et donc là c'est un compost qui a pas mal de mois il a bien terminé de composter et je remette beaucoup parce que le houblon il va il va vivre pendant 6 7 mois là donc il va falloir de l'énergie pour pousser et pour me faire une belle récolte on va faire des couches en fait alors moi je suis pas du tout un professionnel du plantage de houblon je fais ça voilà j'ai vu deux trois trucs vite fait pour pour avoir des notions quoi mais je vais faire ça un petit peu au feeling voilà moi je jardine souvent je plante comme truc j'aime bien faire les choses au film pour commencer puis quand il ya des problèmes après je me pose des questions voilà donc là le truc c'est que je vais mélanger à peu près moitié terreau moitié compost et puis je vais remporter mon truc dedans alors ce compost donc ouais allez-y franchement si vous brassez en tout grain n'hésitez pas à utiliser vos drèches qui vous restent si vous savez pas quoi en faire d'autres alors vous pouvez soit les filets à bouffer aux animaux soit en faire du pain complet des trucs comme ça vous pouvez également en faire du compost ça marche très bien ça sent un peu fort quand ça fermente je vous l'accorde mais voilà si vous faites ça en extérieur comme moi il n'y a pas de souci et puis ça vous fera du bon compost pour y planter votre houblon débrasser encore plus de bière un peu à quoi ça ressemble donc je vais mélanger tout ça après je vais remettre une couche de terreau et puis je vais remettre du compost etc jusqu'à ce que le seau soit plein pourquoi je fais pas tout d'un coup moitié terreau moitié compost dans le seau et bien parce que tout simplement ça serait un peu chiant à mélanger je fais par couche je mélange à chaque fois à chaque touche c'est un peu moins chiant ah oui j'ai oublié de faire un truc très important j'ai oublié de percer le seau et lorsque vous utilisez un pot comme ça un récipient pour faire un peu faut toujours le percer faut pas que l'eau elle stagne à l'intérieur parce que les racines des plantes bas ils ont besoin quand même d'avoir un accès à l'air à l'oxygène donc s'il ya de l'eau qui stagne elles vont courir donc c'est pas bon donc là je vais le percer on va faire ça je vais mettre des coups dedans avec ça ça va le percer bon je vais essayer voilà voilà on va mettre un petit trou donc on va mettre un peu de sereau et on va foutre du compost hum hum plus ce qu'il faut pour faire du bon houblon dans ce compost il y a des drèches de malte et il y a des restes de houblon plus pas mal de pas mal de résidu de reste de houblons de cuisine végétaux quoi et quelques coquilles d'oeufs c'est que je mettais un petit peu de un petit peu de comment dire de carton truc un peu papier mais voilà des trucs où il n'y a pas d'encre rien qui peuvent se décomposer c'est pas mal lorsque vous faites des compost en ville parce que souvent lorsqu'on fait du compost en ville vous n'avez pas assez de carbone en fait dans votre compost donc le carbone c'est ce qui va venir de tous les végétaux secs les feuilles mortes les trucs comme ça c'est des choses qu'on a beaucoup à la campagne mais en ville comme on achète tous nos légumes déjà décortiqués etc on n'a pas toutes les vieilles feuilles tous les trucs comme ça on n'a pas trop de feuilles mortes donc pour remplacer cet apport en carbone on peut mettre du carton voilà découper un petit morceau des boîtes d'oeufs des machins comme ça mélanger et on Voilà, on va rajouter une dernière couche. Et puis je vais venir placer notre pied de houblon. On va le dépoter. Ils m'ont foutu une racine. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont foutu. C'est une racine qui sort par un des trous du pot. Je vais essayer de ne pas la casser. Je ne sais pas si c'est encore vivant. Il y a un petit ver de terre dedans. C'est bon, c'est une miel. On va se plaire là-dedans. On fout ça là. Cascade. Ça va me faire des bonsaïs pillés ça. Bonsaïs pillés pour l'automne prochain. On va mettre encore un petit peu de terreau. Pourquoi je mets du terreau à la surface ? Lorsque vous rempotez des plantes comme ça, elles sont un peu stressées par leur rempotage. C'est pas mal qu'elles soient en contact au début de leur croissance dans leur nouveau milieu. C'est pas mal qu'elles soient en contact avec de la terre où il n'y a pas trop de nutriments. Je mets du plaireau en surface. Comme ça, les premières racines qui vont repousser, elles seront dans une terre où il n'y aura pas trop de nutriments. Dès qu'elles vont se motiver à aller chercher un peu plus loin, elles vont trouver tout ce qu'il faut dans le compost qu'il y aura en dessous. Tout simplement. Alors là, il y a plusieurs rejets sur ce pied de cascade. Je ne sais pas s'ils vont tous pousser. Je ne sais pas s'il faudra que j'en coupe certains. Je vais me renseigner d'ici là. D'ici là qu'ils se mettent à vraiment pousser. Et puis ouais, ça va être sympa. Ça va me faire une nouvelle gamme d'oublons qui va courir là-haut sur mon balcon. Ça va faire un petit peu d'ombre en plus pendant l'été. Donc ça va être parfait. J'espère qu'ils vont bien pousser. C'est la première fois que j'en plante comme ça. J'avais déjà été... En fait, j'avais participé à l'entretien d'un petit carré de houblon, là, quand j'étais aux États-Unis. C'était dans un jardin collaboratif. Il y a des mecs qui plantaient de houblon pour brasser avec. J'avais participé un peu à l'entretien, mais c'était des plants qui étaient là déjà depuis quelques années. Donc je n'avais pas trop vu le début en fait. J'avais surtout participé à nettoyer un peu le truc pour la nouvelle saison. Mais c'était des plants qui étaient déjà là en place. Voilà, on a à peu près fini avec ce houblon. Alors, je vais le foutre là, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est qu'il grimpe là-dessus. Là, je vais mettre un grillage. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Je vais mettre un grillage. Il va grimper, il va grimper, il va grimper, il va arriver là. Il va monter sur le fil. Il va aller là-haut. Là, c'est cool. Ça va me faire de l'ombre sur le balcon. Et puis voilà. Je vous tiendrai au courant de ce que deviendront ces petits pieds de houblon. Dès que j'aurai trouvé un autre pot ou un autre seau, un truc pour mettre l'autre, je le mettrai. Et puis, je vous encourage à aller acheter ce bouquin How to Brew de John Palmer. C'est vraiment la base, le truc le plus complet que vous pouvez trouver pour commencer. C'est vraiment un bouquin excellent. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez l'acheter sur internet, passez par le lien affilié Amazon que je vous mets dans la description. Voilà, ça sera cool. Ça peut vous permettre de soutenir un petit peu la chaîne. Voilà, voilà. Donc sur ce, plantez du houblon. C'est la bonne saison. Là, c'est maintenant. Ne loupez pas le coche parce qu'après, il sera trop tard et vous allez le regretter pendant un an. Donc allez-y, lancez-vous. Vous allez voir, c'est fun. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos bricoles brassicoles. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !